Chers membres, merci infiniment pour votre soutien continu. Cette vidéo est une suite à celle sur les 12 signes précoces de diabète et de résistance à l'insuline. Votre soutien rend possible la création de contenus enrichissants. Nous apprécions chaque interaction et abonnement de votre part et sommes impatients de continuer à fournir du contenu utile. Comment puis-je prévenir le diabète ? Si vous présentez certains des symptômes que nous venons de mentionner, vous voudrez savoir quelles mesures prendre pour commencer à traiter ce problème afin de l'empêcher de s'aggraver en diabète et de nécessiter des médicaments. 1. Éliminez les glucides raffinés, les sucres et les aliments à base de farine de votre alimentation, tels que le pain, les biscuits, les craquelins, les pâtisseries, les céréales, les boissons gazeuses et les jus de fruits. Les aliments riches en glucides raffinés sont la principale cause d'insuline et de diabète. 2. Remplacez-les par des graisses saines pour maintenir vos niveaux de faim bas, comme les avocats, l'huile d'olive extra vierge et les œufs de poules élevés en plein air. Vous pouvez également consommer de la levure nutritionnelle pour fournir des vitamines B qui réduisent les envies. 2. Mangez beaucoup de légumes crucifères biologiques, tels que le chou frisé, les feuilles de chou vert, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou et le chou fleur. Ils sont riches en potassium et en magnésium, des minéraux clés qui aident à inverser la résistance à l'insuline et à réguler vos taux de sucre dans le sang. Les fibres présentes dans les légumes aident également à stabiliser vos taux de sucre dans le sang. 3. Commencez à prendre un supplément quotidien de picolinate de chrome. Il s'agit d'un puissant oligo-élément qui aide l'insuline et le glucose à devenir plus sensibles dans le corps afin qu'il puisse être correctement transporté. Il aide également votre foie à produire le principal antioxydant appelé glutathion qui aide également à prévenir le diabète. 4. Consommer des herbes et des épices antidiabétiques, tels que la cannelle, l'ail, le curcuma, le gingembre, le gymnema et le sureau. Ces remèdes naturels aident tous votre pancréas à produire de l'insuline et à améliorer le transfert du carburant sucré dans vos cellules. Boire du thé vert matcha peut également aider votre insuline à contrôler les taux de sucre dans le sang. 5. Il est extrêmement important d'arrêter les collations entre les repas. Si vous voulez éviter que vos symptômes ne se développent en diabète complet, essayez le jeûne intermittent ou vous jeûnez et mangez toutes vos calories dans une fenêtre de temps plus courte. Cela normalise les niveaux d'hormones d'insuline et améliore le contrôle de la glycémie. Si vous trouvez difficile de ne pas grignoter entre les repas, essayez de prendre une cuillère à café d'huile MCT à la fin de votre premier repas. Cela est fabriqué à partir de noix de coco et vous garde rassasié plus longtemps en fournissant une source de carburant alternative pour vos cellules qui n'est pas du sucre. Suivre ces étapes peut améliorer la sensibilité à l'insuline, permettant à vos cellules de fonctionner correctement et réduisant le risque de développer le diabète, les maladies cardiovasculaires et de nombreux autres problèmes de santé. Résumé, le diabète survient lorsque vos cellules deviennent extrêmement résistantes à l'insuline, empêchant le sucre d'être transporté du sang vers les cellules. Bien que cela ne se manifeste pas sur un test sanguin au stade précoce, vous pouvez repérer les premiers signes de résistance à l'insuline en utilisant les informations partagées dans la vidéo d'aujourd'hui. L'étape d'action partagée aujourd'hui aidera à réduire la résistance à l'insuline afin que vos cellules puissent accepter plus de carburant, ce qui normalise ensuite vos taux de sucre dans le sang. Merci beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nutrition et intégrer des aliments sains à votre mode de vie, consultez nos autres vidéos. Votre soutien, sous forme de j'aime, est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos santé. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur.